L'hôpital Jean de Marcoury est de style pavillonnais qui regorge tous les services. On peut dire qu'il y a le service de médecine, de pédiatrie, de gynéco-obstétrique, et la pharmacie, le cabinet dentaire et autres. C'est un hôpital général qui a environ près de 320 agents, dont 35 médecins, près de 45 infirmiers et sages-femmes. Et cet hôpital, dès l'entame, était d'abord avant une formation sanitaire urbaine, mais qui a été rigée à l'hôpital général depuis 2007. Mais le plateau technique a commencé à croître en l'an 2020, où nous avons ouvert le bloc opératoire obstétrical. Et ça a été l'œuvre du ministre de la Santé et de l'hygiène publique, qui, avec cette ouverture du bloc opératoire, lorsque nous accueillons les femmes qui viennent accoucher ici à l'hôpital général de Marcoury, nous ne souffrons plus parce qu'il y a un bloc opératoire, ce qui permet de faire une prise en charge rapide. Et pour les cas des césariennes, nous réussissons à le faire. Ce que je pourrais dire, le bloc opératoire a été ouvert en février 2020. Et aujourd'hui, pour ce bilan de ce bloc opératoire, nous étions à peu près de 860 interventions chirurgicales césariennes. C'est vraiment un point positif pour l'hôpital général de Marcoury, parce que la population souffre moins maintenant. Ce qu'on voudrait aussi ajouter, c'est le renforcement des capacités, parce que l'hôpital général de Marcoury a reçu en 2014 une ambulance du ministère de la Santé. Et de 2014 à aujourd'hui, ça fait 7 ans. Et cette ambulance, c'est vrai, ça fonctionne. Mais avec ce don que nous venons de recevoir aujourd'hui, qui est de la part du président public à travers le vice-président de l'Assemblée nationale, c'est une bouffée d'oxygène, parce qu'une ambulance est neuve, totalement équipée, renforce la mobilité de l'hôpital. Ce qui fera que, dans un temps record, les cas que nous ne pouvons pas prendre en charge à l'hôpital général de Marcoury, nous pouvons les évacuer dans les CHU. Ça, nous pouvons remercier le président public, parce que cela renforce la capacité de l'hôpital et la prise en charge efficiente de la population. Cette ambulance sera utilisée à bon escient. Nous allons l'utiliser pour le bonheur de la population, pour le bonheur de nos malades qui fréquentent ici. Nous disons toujours, l'hôpital peut être renforcé aussi en équipement. Oui, parce qu'un certain nombre d'équipements nous manquent, parce que le ministre de la Santé fait beaucoup d'efforts. Encore, s'il y a d'autres partenaires encore qui peuvent venir ici, le président de la publique encore peut renforcer encore cet hôpital, ce serait la bienvenue. Parce que, aussi, il y a des bâtiments qui sont un peu vétustes, qui sont vieux, qu'il faut réhabiliter pour donner encore un éclat à cet hôpital. Nous serons encore heureux que d'autres donateurs arrivent, que le président de la publique encore, comme il l'a fait aujourd'hui, encore se penche sur l'hôpital de Marcoury pour le bien-être de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.